Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de le glisser sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. Retire les bouchons obturateurs des vis de colonnette. A l'aide d'un cliquet et d'une douille à laine de 7, dépose les deux vis de colonnette. Retire l'étrier. Puis déclipse chacune des deux plaquettes afin de les extraire. Tu peux maintenant poser l'étrier sur une des spires du ressort d'amortisseur. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape aux coulisses les plaquettes. Pour débloquer le disque, insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. Il faudra l'insérer avant la chape pour qu'il puisse venir embuter contre cette dernière. A l'aide d'un embout Torx 30, débloque la vis de maintien du disque. Retire le tournevis. Termine la dépose de la vis de maintien du disque afin de le retirer. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu. Utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Enfin, retire le disque. Nettoie avec une brosse métallique le moyeu, et une fois terminé, enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisées dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque et revisse au maximum à la main la vis de fixation. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Retire l'étrier et insère les plaquettes dans l'étrier en les clipsant. Remets maintenant l'étrier en place en t'assurant que les vis de colonnette sont en face de leurs emplacements. Enfonce les vis de colonnette et commence le vissage au cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Repose les capuchons de colonnette. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, c'est Théo de Maclet de 12. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à faire l'entretien de ta voiture. Maintenant, c'est à ton tour. Aide-nous toi aussi à faire rayonner la chaîne pour nous permettre de faire encore plus de tutos. Pour ça, rien de plus simple. Tu likes la vidéo, tu nous laisses un commentaire et surtout, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. T'imagines même pas à quel point ça peut nous aider. Allez, on y retourne !